Bonjour tout le monde! Nous commençons cette présentation en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple amishnable algonquin. Je m'appelle Brielle Durham et je suis Karine Auriel et nous sommes des étudiants en 11e année de l'école secondaire catholique Béatrice Deloge. Nous sommes membres de la majeure aux spécialisations en sport. Nous sommes très heureux d'être ici avec la classe de Mme Holfer ainsi que toutes les personnes qui assistent en direct pour parler avec un ancien de notre école, patinant de vitesse et cycliste olympien, Vincent Derail. Bienvenue Vincent! Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de m'avoir. Avant les députés, on veut mentionner que nos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent nous envoyer des questions en utilisant la fonction Q&A ou pour ceux et celles qui nous rejoignent en direct sur YouTube, le lien au formulaire Google sur l'écran. Nous ferons notre possible pour poser le plus de questions possible. De plus, on rappelle que cette entrevue se fait enregistrer pour être diffusée plus tard par le NCSSAA et leurs chaînes YouTube. Alors, on commence. Vincent s'est initié au patinage de vitesse à l'âge de 6 ans après avoir fait du patinage avec ses voisins sur des patinoires ouvertes au public. Il a délaissé le sport à l'âge de 9 ans pour essayer le ski alpin avant de réaliser comment il aimait le patinage. Il s'est mis à concourir pour le plaisir en cycliste à l'âge de 16 ans. Vincent Derail est un athlète de deux sports représentant le Canada à l'échelle internationale en patinage de vitesse et et en cycliste sur piste. Déjà double olympien des Jeux d'hiver à Sochi 2014 et Pyeongchang 2018, il participera à ses premiers Jeux olympiques d'été à Tokyo 2021. Et maintenant, le NCSSAA nous présente une vidéo de Vincent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vincent, comment a été votre expérience à vos premiers Jeux olympiques ? Mes premiers Jeux olympiques ont été quand même été assez bien. C'était plus une expérience d'apprentissage pour moi. Je n'avais pas été prédit de me classer aux Jeux, mais j'ai gagné les essais. J'étais vraiment content avec ça, mais c'était vraiment le top de ma saison. C'était vraiment les essais olympiques, ce n'était pas les Jeux olympiques. Et pour mes coéquipiers, eux, c'était les Jeux olympiques. Donc moi, j'ai arrêté de m'améliorer et eux, ils ont continué à s'améliorer, mais c'était juste le timing de notre saison. Mais c'est vraiment pour apprendre c'était quoi les Jeux et comment préparer mieux pour la prochaine fois. Ça a dû être aussi comme un stress pour toi, comme aller aux Jeux olympiques ou t'étais-tu plus excité ? J'étais vraiment excité, j'étais vraiment heureux, mais c'était aussi un gros stress. J'ai réalisé à un point comment stressé que je l'étais, puis je ne voulais pas l'admettre à moi-même. Parce que je roule à travers des Jeux, puis tout le monde me dit « Ah, tu vas être stressé, ça va être difficile », tout ça. Puis là, j'arrive là parce que c'est pas si pire, c'est pas si pire, puis je fais la semblant que ça ne me dérange pas. Puis un coup, je regarde dans mon oreille, puis genre, il y a des cheveux, j'ai perdu des cheveux aux Jeux olympiques dans mon oreille, puis j'ai dit « C'est quoi ça ? » Puis là, j'ai réalisé « Ah, ok, je suis stressé ». En ce moment, où t'entraînes-tu principalement pour le vélo, puis quel endroit considères-tu ton chez-toi ? Mon chez-moi, c'est vraiment à Calgary, j'ai vraiment tous mes affaires sont ici, c'est mon auto en maison. Mais, tu sais, ma vie de natal, c'est quand même Cumberland, puis c'est quand même la famille. Mais pour moi, le chez-nous, c'est ici à Calgary. T'as un petit peu comme plus Calgary qu'Ottawa, c'est vraiment plus comme qui tu es. Je pense que Calgary, c'est un peu plus qui je suis. Il y a tellement d'opportunités, de choses à faire ici. Surtout, j'ai quitté à Ottawa à 17 ans, puis j'ai pas retourné souvent pour des longues périodes de temps. Donc, pour moi, ma vie est ici à Calgary, puis il y a les montagnes, il y a des lacs, tu peux faire du ski de fond, du ski alpin, du vélo. Toutes sortes d'affaires, puis il y a toutes sortes de sports qui s'entraînent ici en même temps. Donc, ça garde ça vraiment intéressant. Puis, si je veux pas toujours répéter le même entraînement tout le temps, je peux aller à quelque part d'autre le faire. Puis, il y a juste beaucoup d'options d'entraînement ici. Puis, est-ce qu'un jour, tu penses retourner au patin de vitesse? Oui, donc en ce moment, je viens de faire deux mois juste de patin, juste pour me préparer pour l'année prochaine pour essayer de me reclasser pour les Jeux d'hiver. Donc, c'est vraiment comme un ballant entre les deux. Oui, en ce moment, c'est assez de mélanger les deux sports sans vraiment les mélanger complètement. Donc, c'est vraiment séparer les entraînements des semaines à la fois, mais c'est essayer en ce moment de faire les deux. Très bon. La transition entre les deux sports, c'est-tu quand même pas compliqué, mais s'entends-tu une différente mentalité? Oui, c'est un peu tout. C'est quand même assez difficile. Tu peux dire que c'est deux sports de jambes, est-ce que t'as pas besoin de bras? Puis, c'est pas mal simple. Le timing est pas mal pareil. Mais en général, le vélo, c'est vraiment linéaire. C'est juste que tu fais ça avec tes jambes. Mais au patin, il faut que tu pousses de côté. Donc, oui, tu utilises tes jambes, mais c'est une façon complètement différente. Puis, la position elle-même est similaire, mais très différente en même temps. Les muscles que tu utilises pour atteindre la même position, c'est très différent. Donc, le gros problème, c'est que chaque fois que je retrouve mon patin, je trouve une nouvelle façon de me blesser. Puis, là, les physios, eux, c'est encore « Hey, c'est quoi ça? » Puis, c'est « Hey, je fais de mon mieux aussi. » Puis, donc, c'est juste toujours avec les physios à chaque semaine. Puis, de créer un programme pour rebâtir mon corps un peu pour le patin, parce que j'ai quand même fait deux années et demie juste vélo. Donc, j'ai perdu une couple d'affaires que j'avais besoin de garder. Donc, là, on travaille avec les deux équipes. Puis, on fait sûr que le programme va fonctionner pour que je ne me blesse pas quand je reviens plus permanent l'an prochain. Ça fait que c'est vraiment beaucoup de travail avec la physio et les deux équipes ensemble. Oui, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Puis, tout seul, je ne suis vraiment pas grave de le faire. Puis, les blessures, t'en as-tu rencontré beaucoup pendant ta carrière? Plus ou moins. Plus, j'ai eu plusieurs blessures dans une courte période de temps dans la dernière année. Surtout avec, je me suis blessé le dos deux fois, le genou, l'aine. Puis ça, c'est juste dans les derniers quatre mois. Donc, je dirais, le plus gros, c'était vraiment quand j'avais 19 ans, 20 ans. J'avais fait ma première longue saison de Coupe du monde. Puis, je m'avais blessé le dos, mais ce n'était pas en faisant quelque chose. C'était juste qu'avec tout le voyage mal, puis être assis pendant trop longtemps, j'avais créé un problème dans mon dos sans avoir fait quelque chose qui l'a blessé. Ce n'est pas comme si j'ai tombé ou rien de même. Mais c'est juste qu'il a développé une irritation dans le dos que ça l'a fait que je ne pouvais plus me pencher. Donc, ça, c'était vraiment un des plus gros problèmes que j'ai eu. Mais autre que ça, c'est juste des blessures à laine, puis de ne pas pouvoir patiner pour deux jours. Tu sais, quand tu travailles vite avec les physios, les temps de récupération sont plus rapides aussi. Puis, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ces deux sports-là? J'ai toujours, toujours aimé faire du vélo, même avant que j'ai coursé ou n'importe quoi de même. Depuis l'âge de deux ans, trois ans, tu sais, je ne débarque jamais de mon vélo. Donc, pour moi, c'était quand même une tradition assez naturelle de voir si j'avais un potentiel d'être bon sur le vélo, parce que j'aimais tellement faire ça. Donc, pour moi, c'était de faire les deux comme ça, puis de faire le vélo, ça faisait du sens. Puis patin, j'ai juste, depuis l'âge de 5-6 ans, je faisais du patin, puis j'aimais ça. Donc, quand tu aimes ça, tu continues à le faire, puis quand tu es bon, tu aimes ça encore plus. En quoi consiste une journée typique d'entraînement pour toi? Une journée typique, je me lève environ 7 heures du matin, je mange déjeuner, je me rends à l'entraînement peut-être 8 et demi, le réchauffement commence à 9, j'embarque à la glace à 10, je reste à la glace jusqu'à 11 et demi, je retourne chez nous, je mange, peut-être je prends, je dors genre 20-30 minutes, je me réveille, je prends un café, je retourne au prochain entraînement à 2 et demi, 3, je m'entraîne jusqu'à 4 ou 5. Puis là, je reviens chez nous, je fais la souper, je regarde un film, puis je vais me coucher. Mais ça, c'est une journée en le patin. Au vélo, c'est un peu différent. Je me lève genre 8 heures du matin, j'embarque sur le vélo à 9 et si c'est une longue journée, on va être sur le vélo, tu sais, dehors de 9 à 2, tu sais, 5 heures, c'est quand même assez normal. Mais des fois, ça peut être de 9 à 4, ça peut être quand même assez long une journée. Et là, après ça, tu retournes chez toi, puis tu as mangé pendant que tu étais sur le vélo, donc tu n'as pas un dîner normal, puis là, tu as un souper, puis là, tu vas te coucher. Mais vélo sur piste, c'est un peu comme patin, tu sais, tu as une session du matin, tu as une session d'après-midi. Donc, c'est un peu similaire. Donc, c'est quand même des journées vraiment intenses pour toi? Ou c'est quand même du normal? Non, mais c'est toujours intense, c'est le coach, il y a comme des attentes que tu donnes ton plein quand c'est important. Donc, mais pour moi, c'est quand même la vie normale, tu sais, c'est ça mon horaire, puis ça, c'est ce que je fais, mais l'intensité est un peu toujours là. Est-ce que tu as toujours quelque chose que tu voulais, les journées intenses, est-tu toujours quelque chose que tu voulais vraiment rentrer dedans? La question, c'est est-ce que je fais quelque chose pour vraiment rentrer dedans? C'est ça, oui. Des fois, j'aime juste avoir, tu sais, mon horaire, puis que ça soit similaire à toutes les journées, donc je me réveille, puis je sais que c'est intense, donc j'ai un peu plus à déjeuner pour faire ça que j'essaie d'énerver à la fin de la session d'entraînement. Mais autre que ça, tu sais, t'arrives, puis même si ça ne file pas comme si tu veux aller fort aujourd'hui, tu sais, c'est ça l'attente du coach, puis c'est ça l'attente du programme. Donc, même si tu ne veux pas, tu sais, il faut que tu le fasses, puis si tu ne veux pas et tu ne le fais pas, bien, pourquoi que tu te réveilles à tous les jours pour aller à l'entraînement si tu n'es pas pour essayer de t'améliorer? Donc, c'est un peu ça, tu sais, même si tu ne veux pas, tu sais que si tu ne le fais pas, tu viens me gaspiller, genre, la semaine d'entraînement à cause, je ne fais pas le programme comme il décrit, puis les journées sont prescrites pour être difficile une journée, facile l'autre, difficile l'autre, mais si tu penses à messer avec l'horaire, tu vraiment, tu changes tout le programme d'entraînement, puis ça peut avoir des grosses conséquences sur le progrès que tu peux voir durant, tu sais, le mois, l'année. Puis, penses-tu, un jour, tu vas être capable de faire comme les deux sports aux Olympiques comme Claire Hughes puis Bob Boucher? C'est un peu ça l'objectif. Oui. Donc, l'objectif, c'est vraiment, tu sais, au patin, j'ai déjà gagné une médaille au championnat du monde, donc je sais que je suis capable de performer sur la scène, tu sais, juste que j'ai eu une mauvaise chance du dernier jeu, puis c'est la vie, tu sais, il faut qu'on en revienne, mais j'étais quand même jeune, tu sais, dans ce temps-là, j'avais 23 ans, plusieurs monde y arrive à leur premier jeu à 23, c'était mon deuxième jeu. Tu sais, il y avait un peu plus d'attente, tu sais, mes deuxièmes jeux, j'étais supposé de faire un peu mieux, mais au patin puis au vélo, le monde rentre dans leur prime après 25 et 32 ans. Donc, tu sais, je viens juste de rentrer, j'ai 26 ans, donc tu sais, j'ai quand même beaucoup de temps à continuer dans le sport. Donc, pour moi, oui, l'objectif, c'est d'être à ce niveau-là, mais en même temps, le vrai objectif, c'est juste de continuer à m'améliorer puis trouver où est-ce que je peux m'améliorer. Puis le sport, il devient de plus en plus difficile à chaque année parce que le monde, tu sais, l'information descend au niveau plus bas, donc les jeunes deviennent encore mieux, ils arrivent au niveau puis sont encore meilleurs. Donc, le nombre de personnes qui peuvent aller vite au plus haut niveau, il y a plus de gens. Donc, l'erreur la plus petite que tu peux faire pourrait faire une grosse différence. Donc, à toutes les années, ça devient de plus en plus difficile d'être bon, mais en même temps, tu sais, tu peux continuer à t'améliorer, mais ça paraît pas, mais des fois, tu s'améliores plus que quelqu'un d'autre puis ça paraît plus. Puis il y a toujours sorte d'affaire qui rentre dans, d'avoir un résultat, mais l'objectif, c'est pas de penser au résultat, c'est de penser au processus. C'est bon. Fait que c'est toujours garder vraiment un objectif puis d'aller foncer avec. Oui, exactement. C'est vraiment d'être clair sur tes objectifs, gros objectifs, petits objectifs. C'est d'être clair sur ça puis de communiquer ça avec tes entraîneurs puis que tu travailles vers ces objectifs-là. Donc, on vient d'avoir une question en direct. Avez-vous des difficultés à acheter des pantalons? Oui. J'ai juste, la semaine dernière, j'ai été en ligne parce que j'avais une paille de pantalons que j'aimais vraiment puis j'ai commencé à les déchirer. Puis je me suis acheté deux autres pareilles à la première paire que j'avais parce que je savais qu'ils faisaient. mais c'est vraiment des pantalons genre impossible parce que j'ai genre une taille qui matche pas genre mes jambes. Donc, le problème, c'est que si j'ai des pantalons qui fit, des jeans qui fit, bien à la taille, c'est toujours l'os puis les jambes sont toujours trop serrés. Donc, je porte pas des jeans trop souvent, mais habituellement, qu'est-ce que je porte, c'est des joggers. Tu sais, il y a une corde, je peux tirer sur la corde puis là, tu sais, ça devient gros, mais là, ça devient des petits aux chevilles. Donc, je peux faire du vélo avec si j'ai besoin de me promener pour aller aux églises ou quoi. Ça reste pas pogné dans la chaîne, mais c'est vraiment si les pantalons sont déchirants les jambes souvent parce que quand tu fais du bike, ça frotte le siège trop puis ça reste pogné partout. Ouais, on a un masque pas trop confortable, ça devient des petits rangs. Donc, c'est tout un processus. Et pour les pantalons. Ouais. On vient d'avoir une autre question en direct. Donc, dans ton entraînement, y a-t-il des exercices qui sont très difficiles comme ce qu'on a vu dans la vidéo? Ouais, donc ça, c'est quand même un exercice que, tu sais, la faire comme tel, c'est pas trop difficile, mais le problème, c'est le coach. Je me dis, OK, tu vas le faire pour genre 4 minutes ou 5 minutes ou genre 2 minutes. OK, c'est cool, c'est parce que c'est une journée facile, mais je dis, ah, 7 minutes. Mais, tu sais, c'est ça l'entraînement. Puis, tu sais, la partie difficile, c'est quand l'entraînement est fini, il faut que tu te lèves. Puis, tu sais, t'es accroppi pendant un certain montant de temps. Puis là, il faut que tu te lèves. Puis là, ça fait mal d'être en position, ça fait mal de te relever. Puis là, t'es debout, puis t'es comme, ah, je veux juste masser, mais là, tu t'assis. Puis là, tes fesses crampent parce qu'il y a trop d'acide lactique dans tes jambes. Là, t'es comme, ah, ah. En tout cas. Donc, c'est ça, ça fait mal. Mais c'est ça l'entraînement, tu sais. Il faut que tu trouves une façon de t'amuser avec ça. Tu peux pas penser, ah, je vais avoir mal, ça va être plat, toutes sortes d'affaires, tu sais. Non, tu sais, t'as mal, mais ça veut dire que tu t'améliores. Puis ça veut dire que tu essaies de ton mieux. Si tu t'entraînes à tous les jours, t'as jamais mal, t'es jamais fatigué. Bien, t'essaies pas vraiment. Donc, si t'essaies pas, tu vas pas t'améliorer. Puis c'est moins fun courser quand tu t'améliores pas. On avait parlé plus tôt de Claire Hughes, puis Bob Boucher pour se rendre aux deux olympiques. Puis est-ce que tu les as déjà consultés pour des conseils? Puis si oui, est-ce qu'ils t'ont recommandé quelque chose d'utile que tu as tenu en place aujourd'hui? Hum, j'ai jamais vraiment consulté avec eux. J'ai eu une brève conversation avec Clara il y a genre 7 années. Puis j'ai demandé une suggestion d'eux. Puis j'ai vraiment court à me répondre, juste fais pas les deux soirs en même temps. Donc déjà là, je suis passé le conseil. Fait que c'est, c'est-tu comme, c'est-tu comme suivre dans leur poste genre? Qu'est-ce que tu essaies de faire ou c'est-tu? C'est similaire, mais c'est un peu différent avec la pandémie un peu. Tu sais, j'avais déjà l'idée d'essayer de faire les deux sports avant que je réalise c'était qui? Le monde qui l'avait déjà essayé. Donc, tu sais, pour moi c'était déjà une idée que j'avais avant qu'eux soient présents dans le monde du sport pour moi. Donc là, je sais qu'il y a du monde qui l'a fait. C'est comme, ok cool, mais je le fais d'un côté. Tu sais, tout le monde l'a fait d'une façon différente. Tu sais, Babouché l'a fait d'une façon différente. Claire Hughes, puis Claire Hughes l'a fait d'une façon différente que moi. Donc c'est, moi je l'ai fait dans le sprint, c'est un peu différent. Puis le timing avec la pandémie, ça rend ça vraiment, vraiment compliqué en ce moment. Donc, c'est similaire, mais c'est pas, c'est pas genre on suivait pas d'un de l'autre. Donc, c'est aussi, oh, on a eu une autre question en direct. Puis c'est, avez-vous des superstitions la journée des compétitions? Pour moi, je dirais pas que j'ai trop de superstitions. Tu sais, oui, j'ai réalisé après un temps que je mets toujours mon patin gauche avant mon patin droit. Mais c'est pas une superstition, c'est juste que genre, j'ai l'habitude d'essayer d'attacher mon patin gauche avant d'attacher mon patin droit. Mais c'est pas une superstition, c'est juste que c'est le même que je le fais. Donc, moi, j'aime mieux suivre mon plan, puis être organisé, puis de vraiment gérer ma journée d'une façon. Donc, c'est pas une superstition, mais tu sais, t'as un plan, tu veux le suivre. Donc, c'est juste, c'est juste ça. C'est pas que, ah, je me réveille, je fais trois tours quand je sors du lit. Puis là, je tape ma tête deux fois, puis je ferais pas la journée. Mais c'est pas d'affaire de même. C'est plus comme ta routine, puis qu'est-ce que t'es habitué de faire. Exactement. Reviens-tu souvent à Orléans? Récemment, non. Tu sais, j'ai pas vu mes parents depuis novembre 2019. Mais, tu sais, avant ça, j'étais là une couple de fois, surtout avec le vélo, où est-ce que je retourne à l'Ontario un peu plus souvent. J'étais capable d'arrêter par chez nous. Mais avant ça, c'était une fois par année pour faire deux semaines. Puis, tu fais ton mieux. Mais, tu sais, la job, c'est ici. Je me fais payer pour faire du sport. Donc, il faut que je sois présent en session d'entraînement quand il y en a. Puis, tu sais, quand je retourne à l'Ontario, des fois, c'est quand j'ai un appointment de docteur qu'il faut que je fasse en Ontario. J'ai, genre, un meeting avec quelqu'un qu'il faut que je fasse. Donc, c'est jamais vraiment une vacance non plus. Tu sais, je suis toujours là, puis il y a toujours de quoi à faire. Tu trouves-tu ça difficile d'être loin de, comme, ta famille? Puis, tu as des feuilles comme Noël, puis des choses comme ça? Ou c'est plus, tu es rendu habitué? Je suis rendu habitué. Tu sais, c'est quand même une plaque un peu. Tu vois, tout le monde, tes amis, eux, ils ont, ils peuvent voir leur famille. Tu sais, ceux qui n'ont pas déménagé de Calgary, ils ont la famille en ville. Donc, ça, c'est bon pour eux. Mais dans les derniers, tu sais quoi, huit, neuf ans que j'étais, huit ans que j'étais à Calgary, j'ai fait Noël chez nous à Ottawa une fois. Autre que ça, tu sais, j'ai manqué tout le reste. J'ai manqué, bon, Pâques, Noël, dans le nouvel an, toutes les vacances, toutes les fêtes, j'ai vraiment tout manqué. Donc, ben, c'est plate en même temps, mais, tu sais, t'appelles souvent, puis, tu sais, on a réalisé des temps où est-ce que, tu sais, on veut juste jaser. Mais autre que ça, tu sais, mes parents, eux, ils comprennent, tu sais, c'est eux pour la grande partie de ma vie qui m'ont rentré dans le sport, qui ont payé pour que je fasse le sport, puis, tu sais, ils ont vu ça. Puis, ils sont pas pour dire, ah, arrête de t'améliorer, on veut te voir. Tu sais, pour eux, c'est, non, tu sais, continuez à t'améliorer parce que sinon, tu viens de gaspiller toute notre chambre pour te mettre dans le sport. Puis, c'est comme aussi, tu fais tes propres traditions à Calgary. Exactement, tu sais, avant la pandémie, tu sais, on avait quand même des pot-lucks qu'on faisait en groupe, tu sais. Les groupes d'entraînement, tu sais, on se voit tous les jours. Donc, même si on ne jouit pas à chaque jour, tu sais, il y a quand même une centaine de personnes ici qui font du patin tout seul. Puis, tu sais, des fois, tu as des groupes de comme cinq ou dix personnes qui se rencontrent, tu sais, puis on fait des pot-lucks souvent, puis c'est quand même amusant de cette façon-là, tu sais, il y a toujours un party d'Halloween ou de quoi que le monde organise. Donc, tu sais, il y a quand même une petite communauté ici d'athlètes. Donc, c'est quand même très bien. Ça nous garde intéressés, puis ça garde ça une vie un peu plus normale. C'est comme ta famille choisie, genre. Un peu, oui. Choisie, mais pas choisie, tu sais. Puis, on l'a parlé souvent, comme la pandémie a affecté beaucoup ton entraînement, puis ça a été des années très difficiles, je pense, pour tout le monde. Mais est-ce que, comment est-ce que la pandémie t'a affecté et comment a-t-il motivé durant les périodes de lockdown et tout ça? Pour moi, tu sais, ouais, la pandémie, ça l'a affecté. Ça l'a ajouté une année de plus de vélo dans mon horaire. Tu sais, j'avais les Jeux, puis les Jeux ont été cancellés, mais ils ont été refusés à l'année d'après. Donc, ça, c'était vraiment la plus grosse partie qui a affecté le plus. C'était juste le postement des Jeux. Mais autre que ça, tu sais, l'entraînement, c'est pas trop différent. Tu sais, quand t'es en entraînement, même en groupe, tu penses vraiment juste à toi-même et qu'est-ce que toi, tu peux faire. Donc là, tu peux continuer à faire ça, mais t'as pas le monde à l'entour de toi pour te motiver de pousser un peu plus fort. Donc, il faut que tu trouves ça à l'intérieur de toi-même. Puis, c'est vraiment d'être correct à être seul. Tu sais, c'est pas trop compliqué l'entraînement. Tu sais, le coach te donne de quoi à faire le dimanche. Il faut que tu le faites toute la semaine. Puis là, ce qui est facile dans ce moment, c'est que je peux le faire sur mon propre horaire. Mais en même temps, tu sais, j'aimerais mieux être en groupe. Il y a certaines choses que tu peux faire quand tu es en groupe que tu peux pas faire tout seul. En tout cas, faire des randonnées de vélo, tu sais, quand je le fais à l'intérieur toute la journée, ça, c'est vraiment plate. Mais, tu sais, en même temps, si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Eux vont s'améliorer. Moi, je m'améliorerai pas. Puis là, tu sais, j'aime pas ça. Je veux continuer à améliorer. Donc, je trouve des façons à continuer à faire ça. S'entraîner tout seul, ça travaille difficilement plus mentalement. Ouais, c'est vraiment plus un exercice mental en même temps. C'est les entraînements, tu sais, il faut que tu te pousses, puis il faut que tu trouves ça dans toi. Oui, il y a des situations qui sont plus faciles que d'autres. Mais, ce que je trouve le plus difficile, c'est à tous les jours, quand tu te sens pas bien, puis, mais tu sais que tu peux faire ton entraînement, si t'es pas malade ou rien, c'est juste que, tu sais, c'est une journée qui va pas, là. Puis, il faut quand même que tu le trouves dans toi pour faire les entraînements, puis trouver des façons de t'améliorer quand même. Puis, c'est vraiment ces leçons-là que tu peux apporter, ces leçons-là de qu'est-ce que tu peux trouver dans toi quand ça va pas bien, que tu peux vraiment apporter ça à une course, puis que si ça va pas bien durant une course, tu sais, mais je sais quoi faire quand ça aide, quand je fais ou pas. Fait qu'on a eu une question. Non, vas-y, Brianna. As-tu un mantra que tu as, que tu t'as dit pendant ton entraînement ou tes compétitions? Pas trop, je dirais pas qu'il y a grand-chose que je me répète tant que ça. Je dirais, c'est juste de suivre... Mon plus gros point d'avis à moi-même, c'est de juste suivre le processus. Tu sais, le matin d'une course, puis ça va bien, bien, je suis mon processus, puis j'arrive à la course, je sais que je suis prêt. Mais si le matin d'une course, ça va pas bien, bien, je suis mon processus, puis ça va aller le mieux que ça peut aller. Mais c'est juste de vraiment être organisé de ça à ça, c'est mon colloque en arrière chez nous. J'ai reçu une autre question aussi. Est-ce que vous avez un pays favori pour les compétitions de patinage que tu as visite? Les compétitions de patinage? Je dirais qu'il y a des pays qui sont quand même intéressants. Tu sais, les pays bas, c'est vraiment facile à nommer ça parce que les spectateurs sont genre malades, tu sais. Il y a genre des mille de personnes qui arrivent, qui veulent regarder les courses, qui payent des billets pour rentrer. Puis, tu sais, c'est plein. C'est bruyant, c'est plein, c'est vraiment intéressant. Mais j'étais en Russie, puis genre, il bâtit les stadiums pour que le son, il est extrêmement puissant. Tu sais, le son est vraiment puissant. Donc, t'es debout dans le milieu, puis t'es comme aïe aïe, tu sais, mon écrit, mais c'est un gros stade. Mais les villes au Japon sont vraiment belles. Toutes sortes à faire, tu sais, la navire, j'adore ça. Mais je dirais que si j'avais à faire une course en quelque part, je pigerais les pays bas. Parce que c'est juste les spectateurs, c'est un pays de patinage. Donc, c'est comme dire, ah, mais si je joue au hockey, où est-ce que tu le fais au Canada? Ouais. Puis, comme c'est... Est-ce que comme beaucoup de spectateurs, ça te motive ou comme, tu trouves ça une distraction, tu as appris à l'ignorer complètement? Durant une course, c'est vraiment juste un son. Tu sais, t'entends pas les voix individuelles. Donc, c'est vraiment juste un gros son. Mais beaucoup de spectateurs, c'est le fun, tu sais. Tu vois que le monde, il regarde le sport, puis c'est excitant. C'est pas genre une journée d'entraînement. Donc, ça apporte de quoi différent. Puis, c'est un peu motivant d'avoir un peu différent. C'est un nouveau challenge. Je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est quand ils ont des gros écrans proches de la glace, des jumbotrons, que tu peux voir quand tu patines. Ça, ça distrait vraiment. Parce que c'est un gros écran. Puis là, tes yeux le voient. Puis là, tu réalises, c'est une vidéo de toi qui patine. Puis là, tu dis, oh wow! Puis là, t'es comme, oh shit! Puis là, il faut que tu continues à faire le tour au lieu de regarder à toi-même. Ouais. Comment fais-tu pour te financer, pour financer tes déplacements ou tes entraînements? Le gros des entraînements puis les déplacements sont financés un peu par la FEDE. Donc, eux, tu sais, ils paient pour que les athletes voyagent en Coupe du Monde ou aucun entraînement. Mais un gros, tu sais, l'appartement, la vangée, l'auto, l'assurance, tout ça, ça, c'est sur les athletes de financer eux-mêmes. Sports Canada, à travers des fédérations, nous donne un stipend, tu sais, à chaque deux mois, ils nous paient pour le mois. puis c'est pas, genre, c'est juste assez d'argent, mais on est quand même en-dessus de la ligne de pauvreté. Donc, ça, c'est qu'est-ce que le gouvernement nous donne. C'est assez pour quand même être en-dessus de la ligne de pauvreté. de la pauvreté. Mais là, après ça, tu as les commanditaires, tu as le prize money, tu as de l'argent quand tu gagnes. Il y a toutes sortes d'affaires, tu sais, que tu peux faire pour te financer. Tu sais, il y en a plusieurs qui ont des jobs à temps partiel. Pour moi, j'ai été assez chanceux. J'ai assez de commanditaires qui me permettent de sauver un peu d'argent chaque année. Tu sais, je paie pour, tu sais, réparer mes vélos moi-même, des affaires de même. Donc, tu sais, oui, qu'est-ce que le gouvernement nous donne, c'est vraiment pas beaucoup. Mais, tu sais, là, c'est toujours des athlètes de trouver les financements eux-mêmes. Puis moi, j'ai été vraiment chanceux que j'ai pas trop d'inquiétude financière puis ça me permet de mettre plus de focus sur le sport. Donc, comme le patinage t'a quand même permis de voyager beaucoup puis t'as quand même donné des bonnes opportunités. Oui, oui, ça, c'est une chose que je trouve que le sport va m'a vraiment donné. Tu sais, j'ai été autour du monde cinq fois, comme littéralement autour du monde. J'ai été capable de faire ça. Tu sais, j'aurais pas pu faire ça moi-même. Puis, tu sais, au vélo, j'ai été en Nouvelle-Zélande deux fois dans les dernières années, en Australie, toutes sortes d'affaires. J'ai été partout en Europe, tu sais, j'étais en Russie, comme j'ai été en Kazakhstan, j'ai été en Italie, tu sais. Il y a toutes sortes de belles choses qu'on peut faire en tant qu'athlète. Puis, qu'est-ce qui est vraiment difficile, c'est quand t'es là, t'es pas un touriste. T'es quand même là pour ta job. Donc, tu sais, t'as juste une ou deux journées à chaque fois que tu peux arrêter, regarder à l'entour, puis t'amuser. Mais en général, tu sais, tu vas de l'hôtel à l'aréna ou au centre d'entraînement. Puis, il y a pas trop de choses que tu peux faire. Donc, c'est vraiment de trouver les petits moments ici-là que tu peux arrêter, regarder à l'entour, puis relaxer, puis voir, wow, tu sais, c'est vraiment fun d'être ici. Puis, en même temps, le sport, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? J'ai rencontré plusieurs personnes que j'aurais pas pu rencontrer. Puis, tu sais, j'ai des amis autour du monde maintenant, que si jamais je vois, que je vais en voyage en quelque part, je peux, tu sais, les appeler et dire, hey, ben, peut-être pas en français ou en anglais. Tu sais, des fois, le monde parle pas en anglais tellement bien non plus. Donc, mais tu sais, t'as tout le monde à voir. Puis, t'as quand même, tu fais des connexions dans le secteur privé aussi, avec des, comment dire, des apparements. Donc, où t'as pas genre une trajectoire normale, tu sais, secondaire, université, job. C'est plus genre secondaire, peut-être université. Puis, tu rencontres une tonne de personnes. Puis, surtout dans le monde qu'on vit des fois, c'est pas trop... C'est plus une question de qui tu connais, de qu'est-ce que tu connais. Donc, tu sais, ça me permet de connaître plusieurs personnes, puis de trouver des façons de... d'utiliser ça en ma faveur pour... pour me créer la vie que je veux par après. Oui. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc on pourrait passer à des questions rapides. Donc, quel est ton film préféré? Cars 2, 3, c'est ça. Hum, ta boire de chocolat préférée? Hum, Reese's. Reese's. Autre que, autre que les deux sports que tu pratiques, c'est quoi ton troisième choix, mettons? Hum, genre, si j'avais un autre choix pour, genre, aller aux Jeux olympiques, si je serais capable, ou genre un choix juste pour le faire, là, pour le fun? Juste pour le fun. Hum, j'aimerais ça faire plus de ski alpin. Ouais. C'est quoi ta musique préférée pour t'entraîner? Pour m'entraîner? C'est un mélange, parce que je pense que c'est... j'irais que c'est un mélange. Des fois, c'est country, mais des fois, l'entraînement est trop intense. T'as besoin de quoi? D'un peu plus du country. Hum, mais c'est juste des... c'est juste des... je tape beats dans YouTube, ou... puis ça me donne de quoi, puis je dis, ok, ça, ça fonctionne. Rien de trop spécifique. La musique de house, I guess. C'est quoi ta... ton mets ou ton... euh... ton... Repas. Repas, oui, c'est ça que t'aimes. Hum, moi, je garde ça vraiment simple, la majorité du temps. C'est vraiment quand tu rires un steak, puis des légumes, ou du rire du poulet, ou des pâtes, du poulet, des légumes. Tu sais, c'est... je garde ça vraiment simple, donc, tu sais, c'est vraiment... je peux vraiment mesurer tout, tout le temps, puis j'ai une idée générale de combien que je mange. Hum, mais tu sais, si j'avais à piger un repas, tu sais, il y a un... il y a un bistrot français en ville qui fait des steaks tellement délicieux, puis ils ont des frites. Hum... Donc, j'irais... j'irais au bistrot français, puis je me commandais de quoi de bon là-bas. Un petit peu, c'est l'été ou l'hiver? Hum... Ah, ça dépend vraiment qu'est-ce que je veux faire. Hum... Je pense que je préfère peut-être un peu l'hiver, mais... ouais, on va dire l'hiver. Ouais. Tu vas-tu au Stampede de Calgary? T'es-tu déjà allé? J'ai été une couple de fois. J'adore ça. Hum... Tu sais, il y a quand même un gros rodeo à chaque fois, puis j'aime ça aller voir ça. Hum... Le... Le fairgrounds comme tel. Tu sais, c'est amusant. Tu sais, c'est un... Hum... C'est pas un cirque. C'est... Hum... Ben, c'est pas... C'est un party de deux semaines de long, puis ça tombe toujours dans une séance d'entraînement pour moi. Donc... Tu sais, je peux pas aller faire la party, mais je peux quand même aller me promener à l'entour. Tu sais, m'habiller en cowboy. J'ai deux chapeaux que j'ai des jeans et des bottes dans ma chambre. Tu sais, je suis prêt. Mais... Tu sais, je peux pas faire la party. Mais au moins, je peux m'amuser un peu. Ok. Puis, est-ce que tu regardes quelque chose sur Netflix présentement? Je viens juste de terminer tellement de saisons. Donc... J'essaie de me trouver de quoi de nouveau. Mais la dernière chose que j'ai regardée, j'ai... Hum... J'ai fini Parks and Rec. Hum... Genre la semaine dernière. Puis avant ça, c'était genre... Je sais pas. Toutes les affaires de futur. J'ai... J'ai fini Avengers. J'ai... Genre fait... Tout... Tout Marvel. J'ai été sur Disney Plus par contre. Hum... J'ai fait genre tous les 16 films. Hum... Toutes les Star Wars. Ça, c'était juste dans le dernier mois, là. Tu sais, donc... Hum... J'ai du temps un peu, là. Tu sais, en soirée, puis dans le matin, tu sais... Des fois, t'as... T'as plus de temps que d'autres. Hum... J'ai rempli le reste de la journée avec Netflix. Hum... Le vélo, ça doit vraiment te permettre d'écouter plus de Netflix, maintenant, si... Si t'es à l'intérieur. Hum... Ouais, si t'es à l'intérieur, je mets mes écouteurs, puis genre... Je mets mon vélo en avant de mon... En avant de mon ordinateur, puis je peux regarder de quoi. Puis... Tu sais, ça ajoute des heures de... 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 Donc, ça doit pas mal conclure notre... Notre entrevue avec toi, Vincent. Hum... Je vais te dire merci beaucoup. Puis... Hum... D'avoir participé aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Hum... Tu nous as vraiment donné... Un aperçu de ta vie, puis comment ça allait... Hum... Dans ta vie, puis les Olympiques, puis tout ça. Hum... Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. De la part de notre école et du NCSSAA, nous apprécions beaucoup tes conseils. Et on vous souhaite vraiment une bonne chance à Tokyo, puis... Dans ton futur acte qui va entreprendre. Hum... Merci. ...